Aujourd'hui, la République rend hommage à un homme d'exception, une personnalité repère pour la société française et pour notre Alsace, investie d'une mission spirituelle. L'archevêque de Strasbourg se voit honoré de la plus haute distinction française, la Légion d'honneur, l'ordre le plus éminent dans la République. Je ne suis donc pas seule à représenter la République aujourd'hui, puisque 2016, Monseigneur, vous incarnez cette spécificité alsacienne du Concordat. Vous reprenez ainsi le flambeau d'une histoire longue qui remonte à l'accord signé entre Napoléon Bonaparte et le pape Pissette le 10 septembre 1801. Mais vous avez aussi très vite mesuré l'attachement très actuel, très vivant des Alsaciennes et des Alsaciens à cet élément de leur identité, de notre identité régionale. Monseigneur, vous avez été un ingénieur éminent, un théologien passionnant et un prêtre engagé que rien ne pouvait arrêter. Votre formation est placée sous le double signe de la rigueur militaire et de la foi chrétienne. Né en 1957, vous avez d'abord grandi en Provence, puis en région parisienne. Vos aïeux de tradition militaire vous ont très vite inculqué de rigueur qui ne vous quittera plus. Votre père, Roger Ravel, était général dans l'infanterie marine et vos deux grands-pères ont, eux aussi, servi dans la marine nationale. De votre enfance, vous gardez le souvenir d'années heureuses. Mais vous avouez, vous ennuyez à l'école ou vous montrez très rapidement des facilités. Vous excellez au lycée de Saint-Germain-en-Laye, puis en classe préparatoire à Versailles. Vous intégrez l'école polytechnique en 1977 avec l'idée d'être un ingénieur qui voyage et qui répare. Au cours de vos études, les sciences ne suffisent plus à vous combler. Vous ressentez le besoin de parfaire votre épanouissement personnel par la lecture de nombreux romans, de Jules Verne notamment. Vous devenez un homme d'humanisme et de culture. Vous faites votre service militaire dans le premier régiment de chasseurs-parachutistes de Pau à Hydron. Vous comprenez alors qu'il existe sur Terre deux réalités extraordinaires, selon vos mots, et c'est l'occasion d'une double rencontre avec l'homme et avec Dieu. L'homme, à travers le commandement des soldats, et Dieu, à la faveur d'une révélation au cours d'un séjour à la montagne, à Noël, avec votre sœur. Un service militaire sous forme de révélation, donc, qui transforme véritablement votre vie et qui sera la première étape vers votre ordination. Une fois diplômé de Polytechnique et de l'École nationale supérieure des pétroles et moteurs, vous changez de voie et étudiez la philosophie et la théologie à l'abbaye Saint-Pierre de Champagne en Ardèche et à l'université de Poitiers. Vous rencontrez alors l'Ordre des chanoines réguliers de Saint-Victor, dont vous rejoignez la communauté en train de s'implanter en Ardèche, dans le diocèse de Vivier. Nous sommes alors en 1981 et c'est sans doute le tournant de votre vie. Vous êtes ordonnés prêtres en 1988, vos premières responsabilités de prieur à Saint-Charles-de-Port-en-Truy en Suisse, à Montbron-en-Charente, puis à l'abbaye de Champagne, vous ont fait réaliser un rêve d'enfance, celui de voyager. La consécration épiscopale vous est conférée le 29 novembre 2009 à Notre-Dame de Paris. Votre soutien sans faille à l'agente militaire vous conduit alors à devenir évêque aux armées françaises. Vous avez désormais la charge d'un diocèse aux dimensions du monde et vous parcourez alors les zones de guerre parce que vous êtes convaincu de l'importance d'apporter du réconfort aux soldats blessés. L'ingénieur des âmes que vous êtes devenu souhaite les penser, souhaite les réparer. Si bien que le pape François vous a nommé le 9 décembre 2016 106e archevêque de Strasbourg. Monseigneur, vous êtes à la fois un homme de conviction et de considération, engagé dans de nombreuses causes. Vous avez notamment créé le mouvement Notre-Dame de l'Écoute pour accompagner les personnes seules et noué selon vos mots ces belles amitiés qui empêchent de mourir seules. Vous avez surtout dénoncé les abus sexuels dans l'Église. À cet effet, vous avez publié un livre en 2019 « Comme un cœur qui écoute la parole vraie d'un évêque sur les abus sexuels ». Vous avez mis en place des outils d'accompagnement des victimes et de prévention des abus sexuels et ainsi œuvré dans l'intérêt de l'Église qui vous est si cher. Vous avez également combattu le fléau de l'antisémitisme. Vous avez engagé l'ensemble des chrétiens dans des actions visibles contre ce poison qui gangrène véritablement notre société. Et cela, mon Seigneur, fait de vous un modèle à suivre pour l'entente entre les religions. Au cœur de cette terrible pandémie, vous avez redoublé d'efforts pour maintenir une vitalité catholique. Vous avez mis en place des stratégies pour maintenir le lien via des catéchèses en ligne ou la mise à disposition de ressources pour les Églises de proximité afin qu'elles puissent aider celles et ceux qui en ont le plus besoin. Mon Seigneur, vos décennies entières d'engagement ont porté des fruits manifestes. Aujourd'hui, l'Église d'Alsace, c'est vous. Vous êtes un fervent défenseur du Concordat. Combien de fois nous sommes-nous appelés et nous sommes-nous entretenus ces derniers mois et ces dernières semaines qui représentent si bien ce Concordat, notre singularité alsacienne et mauselane et un modèle original d'entente entre les religions. Je sais combien vous revendiquez cette identité. Nous venons d'ailleurs encore de nous en entretenir, cette identité alsacienne, mais d'une Alsace qui est ouverte à 360 degrés. Identité alsacienne à laquelle je suis moi-même et à laquelle, je sais, nous sommes tous si attachés et que j'ai la grande joie avec vous de voir si bien défendu. Le Concordat, nous le savons bien, n'est pas antinomique avec la laïcité. Il est une forme de laïcité. C'est un modèle qui peut produire du bien commun pour la France entière, tout en étant limité au département d'Alsace et de Moselle. et il m'est arrivé à l'une ou l'autre reprise de m'entretenir avec le président de la République, Emmanuel Macron, et avec le Premier ministre Jean Castex. La diversité territoriale est une réalité qu'il faut continuer de prendre en considération, pourvu qu'elle respecte l'unité de la République française à laquelle le Concordat se marie parfaitement. Et de cela, Monseigneur, vous avez pris la pleine mesure. Alors, Monseigneur, vous êtes à la fois un généreux et un fidèle. Vous avez tout sacrifié à vos engagements. Vous avez pris tous les risques. Et jamais, vous n'avez compté votre temps. Pour ces années d'abnégation, pour votre diocèse, pour l'Église, pour la République, pour vos combats menés, eh bien, vous avez su faire corps avec notre région. C'est pourquoi, au nom de la République française, je vais avoir, dans un moment, le grand honneur et le grand bonheur, eh bien, de vous faire chevalier de la Légion d'honneur. Je vous remercie. Applaudissements Applaudissements Monseigneur, Au nom du Président de la République, et en vertu des pouvoirs qui nous sont conférés, j'ai l'honneur de vous remettre les insignes de chevalier de la Légion d'honneur. Avec toutes mes félicitations. Applaudissements Applaudissements En avant-propos de discours d'accueil, j'aimerais vous remercier beaucoup, madame la ministre déléguée, auprès de la ministre du Travail, sur un champ qui nous est extrêmement sensible, celui de l'insertion. Et nous avons déjà eu l'occasion de collaborer sur ce thème. Sachez qu'aujourd'hui, je s'en suis touché, au point de vue de l'affection, de l'amitié, mais aussi très honoré, que ce soit un membre du gouvernement, alsacienne, il est vrai, qui vienne jusqu'à nous pour me remettre cette décoration. Je vous en remercie beaucoup. Et je souhaiterais, si vous en avez l'occasion, vous confier la mission de remercier M. Gérald Darmanin, ministre de l'Intérieur et ministre des Cultes, qui m'a fait l'honneur de proposer mon nom au président de la République pour la promotion au grade de chevalier de la Légion d'honneur. J'aimerais faire un petit aperçu de ce que pourrait être le lien à son origine entre l'Église et la Légion d'honneur. Il y a un qui ne va pas de soi. Sur son site internet, la grande chancellerie de la Légion d'honneur rappelle les trois principes fondateurs de la Légion d'honneur. Premier principe, la récompense du mérite individuel. Reconnaître des actions méritoires. Je cite, « L'Ordre de la Légion d'honneur réunit tous ceux qui peuvent se prévaloir d'actions de grande valeur forgées par leur mérite propre. » Ce principe substitue la reconnaissance du mérite personnel au privilège de la naissance. La désignation de mérite individuel vise à souligner la reconnaissance d'un mérite en opposition au privilège d'une caste. Toutefois, elle ne doit pas laisser croire à un mérite individualiste. C'est ainsi que de nombreuses collectivités sont décorées de la Légion d'honneur collectivement. 65 villes françaises dont Strasbourg le 14 août 1919 et 5 villes étrangères. 38 régiments, par exemple, sont décorés entre 1880 et 1960 et sur leurs drapeaux ou bannières, vous verrez la Légion d'honneur. Et tant d'autres collectivités dont l'abbaye, Notre-Dame des Dombes, individuel, doit donc se comprendre parfois dans une acception collective. Si l'on doit parfois récompenser l'exploit solitaire, il faut souvent reconnaître le mérite collectif porté par un homme mais hérité d'un groupe. À travers le chef décoré, ce sont aussi des centaines de personnes qui sont légitimement récompensées. J'en ai aujourd'hui une conscience aiguisée qui me pousse à remercier ce magnifique diocèse sans qui je ne ferai rien ou peut-être moins que rien, c'est-à-dire beaucoup d'erreurs. Une part de mon conseil épiscopal le sait. Le mot de Saint Paul s'ajuste parfaitement à ce que nous vivons en ces instants. Si un membre souffre, tous les membres souffrent avec lui. Le pape François nous avait rappelé cette solidarité à propos de la lutte contre les abus sexuels. Mais, l'apôtre Saint Paul rajoute, si un membre est honoré, tous les membres se réjouissent avec lui. Et la raison en est la suivante, vous êtes le corps du Christ, chacun pour sa part. J'entends bien aujourd'hui ne pas bouder mon plaisir personnel, mais le situer dans l'honneur fait au diocèse de Strasbourg tout entier. Le deuxième principe énoncé au fondement de la Légion d'honneur, l'universalité de la reconnaissance. Tel est le deuxième principe, n'exclure personne. Et je cite la grande chancellerie de la Légion d'honneur. Dans un vaste brassage républicain, la Légion d'honneur traduit le caléidoscope des mérites de la société française sous toutes ses formes. Chaque citoyen, ayant démontré des mérites éminents, quel que soit le domaine d'expression de ce mérite, peut être distingué dans la Légion d'honneur. Cette formule englobe-t-elle aussi les religieux, les croyants, comme les autres. À regarder avec quelles précautions ou avec quels silences on parle d'eux sur le site même de la grande chancellerie. Je vais envoyer mon texte, je le connais bien, au directeur de cabinet, le général de la Portemanie. On pourrait en douter. On y trouve en effet le résumé de l'origine de la Légion d'honneur. La Légion d'honneur naît le 19 mai 1802 par la volonté du premier consul Napoléon Bonaparte dans un contexte hostile. La nouvelle institution s'inscrit dans le vaste programme de réorganisation de l'État au même titre que le Code civil, le Conseil d'État, la Cour des comptes, le Corps préfectoral ou les grandes écoles. Je suis une de l'une d'entre elles. Bien. Nulle mention du Concordat, pourtant voté cinq semaines plus tôt. Un peu plus loin, le site poursuit. Dès les premières promotions, Napoléon décore selon ses propres mots à la fois ses soldats et ses savants. Les maréchaux d'Empire, les vétérans des campagnes révolutionnaires, côtoient aussi des personnalités civiles, hauts fonctionnaires, magistrats, médecins, industriels, scientifiques, mais aussi artistes, architectes, musiciens ou écrivains. Fin de citation. Bien que non exhaustive, cette liste semble assez longue pour qu'on y fasse normalement figurer les religieux. Or, on n'y trouve aucune mention d'une personnalité religieuse, pas plus qu'on ne voit d'évêques sur le tableau célèbre de Jean-Baptiste Debré représentant la première distribution des croix de la Légion d'honneur en l'Église des Invalides le 15 juillet 1804. Cette présentation laisserait l'impression que Napoléon aurait oublié voire exclu les religieux ou personnalités croyantes de la Légion d'honneur. Et ma nomination à la Légion d'honneur ne serait qu'une dérogation juste consentie. Que dit l'histoire ? Dans un article très documenté, Jacques-Olivier Boudon rappelle les faits suivants. Je le cite. Sans doute, la création de la Légion d'honneur le 19 mai 1802, un mois après la promulgation du concordat par la loi du 18 germinal en 10, c'est-à-dire du 8 avril précédent, n'est-elle pas le fruit du hasard ? C'est du reste des mêmes rangs parlementaires que vinrent les oppositions d'une part au rétablissement d'un lien entre l'État et le catholicisme, d'autre part à la création d'une distinction qui paraissait faire renaître les ordres détruits par la révolution. C'est les mêmes qui ont voté contre. Dans l'esprit de Bonaparte, les deux lois sont également proches dans la mesure où elles entendent nouer le lien social autour de valeurs communes. Religion, honneur et patrie sont ainsi associés. La défense du principe religieux par Bonaparte a toujours été mise en relation avec la volonté de préserver la paix sociale. Nous le savons historiquement, c'est indéniable. On le sait, fin de citation, la permanence des articles organiques du Concordat questionne certains et les soulève de rage parfois. Mais il ne me semble pas qu'ils aient perçu la cohérence de la monumentale réorganisation napoléonienne. Peut-être cela envisage-t-il aussi la disparition de la Légion d'honneur. Pourquoi pas ? Le même auteur que je vous citais poursuit son raisonnement. Au moment où Napoléon a déjà décidé de solaniser le passage à l'Empire par un sacre, nous le savons, nous sommes en 1804, c'est-à-dire de manifester le caractère chrétien de la monarchie qu'il est en train de fonder, c'est par une cérémonie religieuse qu'il procède à cette première distribution. Or, il se fait que nous avons le détail de cette première célébration dans un journal qui a disparu, qui est passionnant, qu'on trouve sans problème sur Gallica, les archives numériques de la Bibliothèque nationale, qui s'appelle le moniteur universel du 28 Messidor en 12, c'est-à-dire le 17 juillet 1804, deux jours après la première remise. La date, selon la volonté de Napoléon, devait correspondre à la commémoration du 14 juillet. Mais celui-ci tombant un samedi, on le repousse au dimanche 15, au lendemain, afin de permettre au peuple d'assister au défilé des troupes et au passage des deux cortèges impériaux, celui d'abord de la future impératrice et puis ensuite celui de Napoléon Bonaparte. À l'époque, il n'y avait pas le week-end, donc le samedi, on travaillait encore. La cérémonie de remise de la Légion d'honneur est au centre de cette journée mémorable. L'empereur quitte son palais à midi pour se rendre à l'hôtel des Invalides. Elle se déroule au cours d'une messe, dans l'église Saint-Louis des Invalides, qui fut ma cathédrale pendant huit ans, où se sont massés les futurs légionnaires. Le moniteur universel, qui ne manque aucun détail, nous rapporte que l'archevêque de Paris, le cardinal de Bélois, entouré de son clergé, vient accueillir l'empereur à la porte de l'église et lui présente l'encens et l'eau bénite. Avant de le conduire en procession à son trône impérial, il répétera ce rituel cinq mois plus tard à Notre-Dame de Paris pour le sacre. C'était une sorte de répétition. La messe est présidée par le cardinal Caprara, le légat du pape, en charge de l'application du concordat depuis sa signature en 1801. Elle est interrompue après le crédo. Le grand maître des cérémonies conduit alors le grand chancelier de la Légion d'honneur, le comte de la Cépède, un civil, au pied du trône de l'empereur où il prononce un long discours, j'allais dire une longue homélie, ponctué par le refrain « Honneur, patrie, Napoléon ». Puis il procède à l'appel des grands officiers dont le cardinal de Bélois qui prête individuellement le serment. Après une courte allocution, l'empereur donne lecture du texte du serment acclamé par toute l'assistance qui répond d'une seule voix « Nous le jurons ». Puis le cardinal achève la messe. À son terme, Napoléon remet leur étoile aux légionnaires présentés par le grand chancelier parmi les décorés du jour, les cardinaux Fèches et Caprara. Le moniteur universel, je ne peux pas ne pas vous le citer, manifeste alors un enthousiasme absolu. Permettez-moi de le citer. Ce mélange des citoyens les plus distingués de toutes les classes et de tous les âges offrait un spectacle noble, doux et attendrissant. Le soldat, le général, le pontife, le magistrat, l'administrateur, l'homme de lettres, l'artiste célèbre, recevant chacun leur récompense de leurs talents et de leurs travaux, ne semblait composer qu'une seule famille qui se presse autour du trône d'un héros pour le décorer et la faire mire. Le moniteur universel doit être sûrement un instrument du parti. On est d'accord là-dessus. Une vive et profonde émotion était peinte sur tous les visages et cette cérémonie auguste et brillante frappait les esprits d'un respect à la fois religieux et guerrier. On l'a noté, le pontife est nommé avec les autres et il participe de cet ensemble harmonieux tout à la fois religieux et guerrier. Un thé des hommes composé par le sueur met feint à cette cérémonie vers 15 heures. On dure à peu près trois heures. Le soir, un concert est donné sur la terrasse des Tuileries et un immense feu d'artifice tiré sur le pont neuf. La dignité de grand croix qui n'existait pas à ce moment-là fut créée quelques mois plus tard sous le nom de grande décoration. Deux ecclésiastiques figurent dans la première promotion du 2 février 1805, le cardinal-archevêque de Rouen, Cambacérès, alors sénateur, et Joseph Fech, bien sûr, archevêque de Lyon, et oncle de Napoléon. Mgr Dominique Dufour de Prades, lui-même grand croix, sera nommé, quelques années plus tard, grand chancelier de la Légion d'honneur en 1814 par Louis XVIII. Dans la liste des grands chanceliers, il y a un archevêque. Dans la tourmente des cent jours, il n'y restera que quelques mois avant de démissionner. Ainsi, à l'origine, la présence du clergé n'est ni accidentelle ni discrète, mais liée à cette volonté de paix sociale, elle-même, à l'origine du concordat que vous avez mentionné et je vous en remercie. Je serai plus bref pour le troisième principe fondateur de la Légion d'honneur, c'est la contribution au bien public, c'est-à-dire œuvrer pour la France, non pas simplement pour soi, pour son entreprise. Ainsi est-il dit, les légionnaires œuvrent au bénéfice de la société et non dans leur intérêt exclusif. Les décorer dans toute la diversité de leurs activités contribuent au développement de la France, à son rayonnement, à sa défense. Pour nous montrer, alors, comment l'Église est au service de la France, je pourrais m'appuyer sur les innombrables œuvres sociales et humanitaires qu'elles continuent de porter ? Et en Alsace, nous le savons, c'est très simple. Je pourrais aussi rappeler tous nos prêtres morts au cours des guerres, en particulier au cours de la guerre de 14-18, dont, historiquement, nous devons dire que la catégorie sociale qui a le plus eu de tuer au cours de la Grande Guerre, ce sont les prêtres catholiques. Voilà, c'est un pourcentage. Mais, je pourrais aussi, bien sûr, parler de nos aumôniers militaires qui continuent d'accompagner nos soldats, comme je l'ai fait très modestement pendant quelques années. Mais il me suffira de signaler cet après-midi le service très particulier de la prière. Le chrétien et l'Église ont pour premier service de la nation de prier pour les gouvernants et leur pays. La prière pour la République, que nous prononçons régulièrement, en tout cas, à la fin de toutes nos grandes cérémonies ici en Alsace, en est bien sûr un témoin très fort. Mais il en est un autre issu du XIXe siècle que vous probablement ne connaissez pas. C'est l'Église Notre-Dame de la Légion d'Honneur. Il existe en France une Église Notre-Dame de la Légion d'Honneur. Tel est le nom de l'Église de Longuet en Anjou. Ce lien entre la Vierge Marie et la plus haute distinction française ne va pas de soi. Vous me permettez d'en raconter l'histoire. Notre-Dame de la Légion d'Honneur a été construite entre 1850 et 1860 pour remplacer une toute petite église paroissiale devenue dangereuse à Longuet. Cette entreprise de construction initiée par l'abbé Hubert est reprise à sa mort par l'abbé Justin Massono qui lui succède comme curé de Longuet en 1851. Les travaux traînent en longueur car l'argent manque. Le curé d'Ars qu'il va consulter lui promet au printemps 1856 l'aboutissement de son projet. Mais voilà. Quelques semaines plus tard, une immense crue de la Loire bouleverse tout. Exemplaire dans cette catastrophe pour le secours qu'il apporte à des paroissiens dont il sauve plusieurs de la noyade, l'abbé Massono reçoit la Légion d'Honneur en 1857. Il a alors l'idée de solliciter ses nouveaux compagnons je rappelle que la Légion d'Honneur n'est pas une décoration c'est l'intégration dans un ordre celui de la Légion d'Honneur. Il a l'idée donc de solliciter ses nouveaux compagnons légionnaires pour terminer ses travaux. Plus de 2000 d'entre eux civils et militaires souscrivent généreusement entre 1857 et 1860. Ce qui lui permet d'achever la construction de son église. En reconnaissance de leur participation, l'abbé Massono demande à son évêque que son église soit consacrée sous le vocable de Notre-Dame de la Légion d'Honneur. on trouve dans cette église une Notre-Dame décorée de la cravate de commandeur s'il vous plaît elle mériterait sûrement la grande croix. Voilà. Ce que bien sûr l'évêque autorise bien entendu. La cérémonie de consécration a lieu le 3 juillet 1960 depuis les liens créés entre la paroisse de Longuet et l'ordre de la Légion d'Honneur se sont confirmés au fil du temps donnant tout son sens à cette dédicace prophétique. Notre-Dame de la Légion d'Honneur priez pour nous et merci à vous tous. Applaudissements